salut à tous alors on va essayer de le finir ce rangement parce que là j'avoue ça prend un peu de temps mais bon c'est pas encore ce matin je m'en gagnais hier j'ai été faire un petit peu de skate vous savez et puis j'avais des choses à acheter et j'ai oublié donc il faut que je retourne au magasin chercher des petites équerres là je commence à en avoir marre mais ça c'est moi tout craché il y a des fois il y a des semaines elles vont super bien se passer je pense à tout j'oublie rien du tout je vais une fois faire des courses pour la semaine et c'est tout et il y a des fois je peux aller deux trois fois par jour parce que j'oublie 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 en ce moment je suis dans une phase où j'oublie je n'arrête pas d'oublier n'est ce pas et c'est galère donc je retourne chercher des petites équerres je vais refaire le tour pour être sûr j'ai installé mon petit studio vous voyez caméscope go pro et puis j'ai le petit osmo là bas qui voilà chaque petit chaque petit appareil me sert à faire des plans droite à gauche voilà si vous ne saviez pas comment ça c'est bon je faisais je fais comme ça j'ai mon petit caméscope sur le trépied là j'ai pris que le téléphone pour vous pour que je puisse vous montrer tout ça et donc voilà j'ai été chercher la laine de roche je vais mettre tout mon toute mon ossature je vais poser ma laine et je vais voir si j'arrive à la poser à peu près partout dans les petits recoins parce que là c'est pas là où il y en avait plus et je me dis si j'arrive à faire sa propre et ben je finis tous mes meubles comme ça ce week-end c'est fini parce que mardi prochain mardi matin prochain on s'en vend mais flash et je pense que c'est peut-être ça qui gomme je sais pas si ça m'excite ça me perturbe ou si ça me stress j'en sais rien du tout à peut-être un mélange des trois et du coup j'ai pas la tête à ça donc voilà il est là bas dans quelques jours on le verra plus donc bon allez on va faire les courses on se retrouve tout de suite après je me dépêche allez à tout de suite voilà c'est bon je suis de retour je me suis fait une petite partie ici dans le bus pour découper normalement je voulais plus découper dans le bus parce que ça fait de la poussière ça en met partout mais là il fait encore un temps de chère donc voilà je découpe mes tasseaux tout ici et On commence à avoir déjà un petit peu plus de rigidité, ensuite je vais mettre un renfort ici sur la carrosserie et ça sera du costaud. On sait jamais, vite de rien, on risque d'avoir du poids. J'arrête. Hop, voilà, petit renfort, c'est une suspente en fait, une suspente à placo. Là, j'ai vraiment obtenu de la rigidité. Juste une seule, c'est dingue. Je pense que je vais en remettre une là, et une de l'autre côté. Là, on pourra charger. Pas mal de poids. J'en aurais bien mis une deuxième. J'en aurais bien mis une deuxième pour être sûr là-bas. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si j'aurai la place, ça va visser en biais. C'est délicat de faire les trous en biais comme ça, parce que souvent, ça pète, la mèche. Si avec ça, ça bouge. Tac, je ne comprends pas. Voilà. Allez, hop, je continue. La perçoise, mon petit gant, s'il te plaît. Merci. Et puis, deux petites buisses. Deux petites buisses. Allez, deux petites buisses. Tenez, première biais, son dame. Merci, monsieur. Là, je peux te dire que tu peux te pendre, mon petit bonhomme, ça cassera pas. Là, je peux faire de la muscu. Ouais, tu peux faire des tractions. C'est sûr. Là, il faut que je remette juste une vis là. Et une en haut. Oh, j'avais oublié. Oui. Ouais. Là. Ah, ici, là. Allez. Allez. Allez, allez, donc. Test de solidité. Tu te passes combien ? Je ne sais pas, 35, 36. Tu dois faire mal au doigt. Ah, ouais. 35, 36 kilos ? Ouais. Et moi, 72 kilos. Ouais, mais toi, tu touches le par terre, ce n'est pas cool. C'est de la tric. Hé. 70 kilos. Après, je vais en mettre deux là. Il n'y aura jamais 70 kilos dans le majeur. Donc, on sait que c'est du costaud. Gardez la rigidité, vous avez vu. Allez, on va le finir, ça m'aime. Hein ? Ouais, on va le finir. Ça m'a fait galérer, là. Bien costaud, gars. On pourra même mettre un truc, c'est le truc qui va casser. Regardez. Tiens bon là-bas, tiens bon là-bas, il sert, sans bien d'honneur. Vive-lui, sans nous, nous irons jusqu'à... San Francisco. Non, ce n'était pas bien ? Ouais. On peut faire mieux. On peut mieux faire ? Moi, je trouve que c'était bien. Ouais, c'était très bien. Allez, c'est fini. Merci bien mon petit gars de m'avoir aidé. Et moi, je vais finir tout ça. Bon, là, je vais mettre un renfort ici, un renfort là. C'est trop renfort. Un peu de poids, tout ça quand même, juste pour faire un corps. Mais bon. Au moins, c'est solide et ça va... Et voilà, c'est du costaud. Et puis ça va aussi. Ici, je vais faire souvent une petite porte. Parce que là, vous voyez, ils sont profonds. Là, quand il faut aller chercher un truc. Alors que si je fais une petite porte ici, je peux ouvrir et aller la chercher. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ouais, ce sera pas mal comme ça. Chacun sera assis, vous aurez vos cahiers d'école, vos crayons, vos coloriages, vos livres de lecture. Et vous pourrez lire, vous occuper pendant la route. C'est nickel, hein ? Ouais. On pense à tout, ouais. Ouais. Moi, moi aussi. Et aussi, il avait pensé de mettre une télé sur. Ouais, on mettrait peut-être une télé, un petit écran. Qui se met là, comme ça pour regarder. Parce que s'il est là, et qu'il y en a qui a six là, je pense pas qu'il va réussir à voir. Tu vois, regarde. Ça va être caché à peu près. Donc, il faudrait faire un écran ou alors qu'il descend. Moi, ça. Oui. On y a ton. Charlotte. Ouais. Dis à nos bandits que c'est costaud. Il faut que je me porte dessus. Tu peux te porter là pour l'instant. Ouais. Il y a normalement là-bas, mais je n'ai pas encore fini. Ça va tenir mes 60 kg. Là, là, je mets tes bras ici. Ça va tenir mes 60 kg. 60 kg. Allez, fais les tractions. On tente ! Vous voyez que c'est costaud. Ah, la vague. Alors, après, on pourra même se pencher ici. Là, je n'ai pas encore fini mes renforts. Regardez déjà. On peut faire des tractions. Chez les mouniers, on fait toujours des tests de force. OK ? Ouais, il y en a, ils ont dit, c'est pas costaud. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est en train de se fabriquer petit à petit. Et quand ça sera fini, ça fera une structure solide. Le bois, c'est chaud. Et moi, j'aime ce qui est chaud. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Le Ice Tea, je le mets dans ma bouche. Et quand il est chaud, je l'avale. Ça te rappelle quelque chose ? Ouais, José Garcia. C'était qui ? C'était dans quoi ? Euh, merde, j'avais fait ma cheveilleuse. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ça, c'était trop drôle. Ouais, très bien. Allez, c'est parti. Non, c'est bon, merci. Test, OK. 60 kg. Bon, eh bien, voilà, c'est fait. L'isolation, j'ai bouché les trous là-bas. J'espère qu'on va voir. Ouais, c'est bon. Là, je zoom comme ça, ça va être mieux. Vous voyez ? Hop. Tout est bien bouché. Du coup, j'ai fait ça en laine de roche. Donc, vous avez vu, j'ai acheté 4 panneaux. Voilà. Hop. Comme ça, c'est isolé partout. J'ai fait les renforts, comme vous pouvez voir ici. Deux renforts qui sont vissés directement sur la structure. Donc, autant vous dire que c'est du costaud. Sachant qu'il ne va pas non plus y avoir énormément de poids là-haut. Donc, ça va être bien suffisant. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais découper mon plafond. Ça n'a pas été évident, je vais le faire en trois bouts. Là, il faut que je rajoute une traverse pour renforcer, enfin, pour tenir le plafond. J'en rajoute une là-bas. Et puis, je vais venir mettre une plaque ici, une plaque ici, une plaque là-bas. Ensuite, il faut que je le ferme là, là. Ici, il y aura une petite porte. Et puis là, deux portes. Voilà. Au boulot. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, on va essayer la première fois. la planche de plafond. Voilà. Ça va donner ça. C'est pas mal, hein ? Hein, c'est pas mal ? Là, je vais laisser un petit peu de plafond pour faire placer le plafond du milieu. Voilà. C'est un plafond en trois parties. Allez, c'est parti. Il y a des fois, quand même, les journées sont longues, hein ? Moi, je vous le dis, hein ? Hein ? Pas vous ? Ils sont pas longues, vos journées, des fois ? Moi, c'est pareil, hein ? Hop ! Hop ! Ici, j'ai mes petites vis à passer. Aïe ! Dans mes équerres. Viens, là, ma jolie ! Hop ! Hop ! Si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Est-ce qu'il y a ? Si tu revenais, si tu revenais, non ? Est-ce que papa, il chante bien ? Oui. Très bien, très bien, ou bien moyen ? Oui. Très, très, très bien ? Oui. C'est super ? Oui. Ha ! Vous voyez ? Papa, il va faire the voice. Oui, il va faire the voice bientôt. Les bandits vont nous voir à la télé. Hein ? Je vais chanter Edith Piaf. Pas facile, Edith Piaf. Pas facile du tout. Et de loin, le gitan des gausses. Quand il me tient dans ses bras, il ne me parle pas. Comment elle faisait pour chanter ? Je vois la viose, il me dit les mots l'amour. J'ai l'eau de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Toi, tu chantes pareil que papa. Mais en mieux. Bandit. 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 Et bandit. 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 Chantez, c'est un don. Et c'est un don que je n'ai pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir le don. Ah non, non. Tant que quand on s'écoute, ça fait pas mal aux oreilles. Des fois, je me fais mal à moi-même. Des fois, je me fais mal au crâne tout seul. Ah oui, oui. Je ne sais pas si vous aussi... Les gens, ils ont tous zappé la vidéo. Et même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Les gens, ils ont tous zappé la vidéo. Un goûter rempli de vitamines. Un quoi ? Un goûter rempli de vitamines. Un goûter rempli de vitamines ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Je mets une vis, elle tombe par terre. Ils sont beaux. Un smoothie ? Ils sont beaux. Ouais. Tu les as trouvés où alors, les bols ? J'y filles. Je suis avec ma carte VIP, j'ai eu moins de 30%. Ouah, trop bien ! 7 euros les 6. On s'en va les couilles, on s'en va les couilles, on s'en va les couilles. Ça fait 2,50 euros le pot. Merci. N'importe quoi. Regarde. C'est du verre ? Du verre ? Ah ouais. Non, c'est de mire. Non, c'est de mire. Il n'est plus grand de tiens. C'est froid. C'est des surges. C'est des surges. Merci. Bah, il faut goûter. Ah, tiens. Eh, on se tape un bol ? Et tu filmes ? Ouais, je filme. Bon, bah, c'est la première fois que j'en fais, hein. On ne te voit pas, là. C'est pas grave. Alors ? Il y a quoi dedans ? Ah, il y a des bananes. Attends. Il y a des framboises ? Il y a de la banane aussi. C'est bien, quoi ? Banane. Ouais, ça va. Banane et des... Ils disent que ça remplace un petit lèges. Ouais. Et les grenades, là, les... Ça ne fait pas trop de fruits d'un coup, aussi. Trop de fructose. Non ? Des petits grains. C'est chiant, ça. Je ne peux pas les enlever. Alors, il y a banane, myrtille, framboise, fraise. Alors, donc, voilà. Ça y est, ça se termine gentiment. Je vais vous faire voir tout ça. Je vais faire comment avec ça ? Je démonte mon petit truc. Voilà. Alors, donc. Voilà ce que ça donne. Là, nous avons le meuble. Première partie. Et puis, il y a la partie tout au fond. Voilà, il y a des petits joueurs à droite, à gauche. Là, j'ai fait une petite erreur, là-bas. Je mettrai un petit peu de joint. De toute façon, il y aura une cornière en dessous. Donc, ça se cachera. J'ai fait la même connerie de l'autre côté. Ça, je vous l'avais dit. Voilà. Donc, ici, c'est quasi fini. On a tout bourré de l'endoroche. Vous voyez, c'est entièrement refermé de l'endoroche. Hop. Voilà. Salut à tous les bandits. On se retrouve. On a fini une petite partie du meuble. Je vais vous faire voir ça après. J'avais fait des vidéos où je vous montrais comment je collais champ. Mais j'ai foiré les vidéos. Donc, du coup, je vous montre le champ comme ça. Voilà. Non, c'est un champ à coller, à thermocoller. C'est vachement bien. Normalement, on fait ça avec un fer à repasser. Mais moi, j'avais que un fer pour farder les skis. Et franchement, ça marche super bien. Vous mettez ça sur votre planche. Je vous montrerai de toute façon. C'est la toute première fois que j'en faisais. Et je trouve que ça marche super bien. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire ça en mélaminé. Voilà. Donc, ça fait une finition qui est déjà finie. En fait, c'est facile à laver. Après, il y en a qui vont dire, oui, c'est pas bien. Il fallait mettre du contreplaqué. Parce que ça, ça ne tient pas l'humidité. Voilà. Je ne vais pas non plus avoir hyper d'humidité dans le bus. Ce qu'on a de temps en temps, c'est de la condensation. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire ça. De toute façon, moi, je n'ai pas fait ça pour que ce soit un bus bling bling, entre guillemets. Je veux que ce soit facile à nettoyer, fonctionnel et que ça fasse propre. Et c'est tout. Voilà. Ce n'est pas un bus de compétition. Donc, voilà. Et je vais vous faire voir le petit meuble. à quoi il ressemble. Alors, je vous montre ce petit meuble. C'est le tout premier meuble de Capten. Tu te rends compte, Chouchou ? Oui. C'est dingue, hein ? Voilà. Alors, j'ai fait un petit contre-cadre, tout ça en mélaminé. Attention, j'ai collé les champs partout. J'ai essayé de faire ça bien. Et vous voyez, pareil, j'ai collé le champ ici, à droite, à gauche. J'ai mis un petit bouton. Après, il y aura une petite butée et le petit ressort pour venir le tenir quand il est ouvert. Voilà. Comme ça, on peut accéder au meuble. Je vais finir les portes prochainement. Là, on va avoir pas mal de choses à faire, hein, Chouchou ? On se retrouve... Je vous ferai une petite vidéo, vraiment, pour voir la finition de tout ça. Je ne vais pas refaire une vidéo où je vais retour découper, tout refaire entièrement. Vous avez vu un peu le principe. Voilà. Sur ce, on se retrouve dimanche pour le direct, à 18h. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de travaux bancaires. Parce qu'on s'en va avec Charlotte. On s'en va, on est Captain... On s'en va, on est Flash en Savoie. C'est ça, à Comblou ? C'est ça. À Comblou. Il y aura d'autres vidéos, mais pas sur les travaux. Il y aura des vidéos, mais voilà. Ça va être sur notre petit voyage. Je vais essayer de faire des petits plans de ronde, avec la voiture tirée derrière, même si c'est mon carabouin et tout. Je vais essayer de vous faire ça. Et jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises, on s'arrête à un petit endroit sympa pour endormir. Mais ça, on ne vous en dit pas plus. Il faudra nous suivre. Voilà. Donc, on est trop contents. Ça va faire 10 ans. Quand on n'a pas pris de temps pour nous. C'est ça. 10 ans. Donc, on va passer 4 jours ensemble, les amoureux. Les petits seront chis d'envers. J'ai tout dit. Rendez-vous dimanche et semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, mettez des petits pouces. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Bon week-end. Ciao. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada